Ahahahahahah Bonne journée ! Ahahahahah Je suis ravi de prendre Je vais te faire Je vais te faire Oui ? Je vais te faire Je suis ravi Ah, je suis ravi Ce n'est pas Je vais te faire C'est pas ça ? C'est pas ça ? ça sera tout le long c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on se déplace aujourd'hui du côté de Tehfar et Tauriti et j'ai un invité avec moi c'est Tehé Yura alors ensemble on va vous préparer une recette de cuisine vous l'avez certainement déjà vu ce livre de cuisine de Tehé Yura et bien aujourd'hui qu'est-ce que tu vas nous préparer d'ailleurs alors ben j'ai pu avoir du Mmei Mmei et un peu de salade concombre, il y a de la mangue je voulais avoir du Pakaï aussi mais j'en ai pas eu donc c'est pas grave on fera avec, voilà donc on sera sur un petit tartare on va dire exotique tartare exotique Emery je sens que tes papilles s'entendent ni moi on te salue et on te retrouve un peu plus tard ok 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 et vous imaginez que vous avez quand même tout le programme en live là wow génial les gars restez connectés merci 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 Emelette et Ayura puisqu'on passe toute l'heure ensemble de cette émission oui on va se concentrer d'abord sur les recettes et après on parlera de ton nouveau livre très bien alors pourquoi on commence pour cette recette alors à vrai dire je ne sais pas vraiment c'est ça c'est une recette un petit peu improvisée mais on va dans un premier temps travailler tout ce qui est sec ok parce qu'on est sur un plateau spécial donc pour éviter d'aller passer la planche tout le temps donc on va laisser un peu le poisson de côté on va travailler tout ce qui est sec comme l'oignon rouge voilà c'est les aléas du direct tu peux mettre ça de côté s'il te plaît alors Christian il m'a dit que je serais tant commis aujourd'hui oui voilà de lire en Polynésie donc voilà je suis tant commis ok tu me dis ce qu'il y a à faire écoute je te lâche un peu ok je ne voudrais pas bon on s'excuse par là je suis en salé un peu oui oui bien sûr qu'est-ce que tu en prends donc là l'idée de l'oignon rouge ça va être pour le goût bien sûr mais aussi pour colorer en fait notre salade qui va venir accompagner notre tartare donc on va faire une petite salade composée avec une vinaigrette aux agrumes waouh voilà ici l'oignon rouge ça va être des fines mais rondelles mais vraiment fines ok oui 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 c'est un food truck une roulotte comme on l'appelle chez nous le manatoire et je circule tout particulièrement dans les roues et ça m'arrive aussi d'aller en dehors de ma région comme la vende pour la vendeva par exemple la fois de marseille ou sur du de l'événementiel privatisé voilà et donc ça va et c'est destiné aux polynésiens non pas seulement parce que la cuisine polynésienne elle plaît à tout le monde non ? oui alors dans le manatoire je propose le poisson cru au lait de coco qui est le plat signature du food truck mais pas seulement ça m'arrive parfois de faire du magret à l'orange voilà je sors un peu de tout ça tout en gardant une petite touche polynésienne voilà avec de la vanille de la mangue tout ça et non ça fonctionne et c'est pour tout public que ce soit polynésien ou métropolitain et de plus en plus les métropolitains apprécient le poisson cru et je pense que c'est gagné de ce côté là quoi en fait mais carrément et en plus ils ont leur petit nom je sais qu'en Nouvelle Calédonie le poisson cru ils appellent ça la salade taille oui et je vois tout de suite la différence quand ils ont goûté le poisson cru à Nouméa ou ailleurs oui on le sait en tout cas merci Théry Brant a continué nous avons préparé nos légumes le temps pour nous de retrouver nos premiers invités notre première invitée c'est Théry on peut le tourner du sein du livre les différents intervenants ils nous expliquent leur rôle dans ce salon 2.0 super il y a des jungles à chaque fois je ne sais pas si tu voulais que le tourner du tout oui 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 j'allais justement on a l'intervention des invités sur farima oui pour vous facebook live on continue un peu la recette et voilà quel privilège donc on va faire des petits dés pas forcément brunoise mais assez non non justement je fais un petit exemple avant il faut pas que ce soit trop petit non plus vous gardez de la mâche voilà ce que je fais en fait je fais le tour de les concombres sans aller dans le dans les graines oui ma salade il y a toujours des questions qui reviennent les mêmes pour certains les mêmes pour certains ça revient souvent mais des fois dans les questions ou la formulation des questions c'est une des petites choses qui libèrent et je m'y accroche parce que ça arrive alors je vais chercher un petit peu 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 dans le choix je vais chercher un petit peu ce qui est lié je vais chercher un petit peu Ça arrive, bien sûr. Après, c'est certains élèves, des fois, c'est des regards aussi, des regards, des gestes, des timbres, c'est pas toujours la route en elle-même, mais c'est toutes les petites rencontres à l'intérieur de leur groupe qui peuvent en tirer de ça. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des plus jeunes, moins jeunes, numérités par des gens au sein de l'île ? Oui, bien sûr, l'utile numérique, c'est l'homme aussi, on va d'assez simplement les gens qu'on veut faire, et de venir les rencontrer sur leur propre délai aussi, en dehors des classes, mais sur les écoutes. C'est important aussi, on va d'aller sur le terrain. Merci, et Mérina, en fait, Manon, elle nous regardait parce que je suis très attentive à ce qu'elle nous raconte. C'est très intéressant, j'ai eu l'occasion de feuilleter un peu les ouvrages de Manon. Donc voilà, c'est ça, le Salon du livre, et puis c'est parler tant qu'il faut, la moyenne de voyager. Vous devriez lire, ça vous transportera dans des histoires incroyables, celle de Téhéoura, par exemple. Clairement. Alors, on a préparé les concombres, Téhéoura, les petits dés, voilà, les petits dés de concombres. Alors, précision, pas trop petit les dés. Oui, non, il faut quand même qu'il y ait de la marche derrière, parce qu'on va venir faire à peu près la même taille pour le poisson. Donc, il ne faudrait pas que ça se perde un peu entre le poisson et la tomate, par exemple, qu'on va venir ajouter la mangue et tout ça. Donc, en fait, dans l'ensemble, il faut que le taillage soit homogène. Donc, en bouche, c'est plus agréable d'avoir tous de la même taille, parce que si tu as ça et ça en même temps, tu vois, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. On est d'accord, voilà. C'est la même chose. Donc, on a nos oignons, nos oignons rouges, bien fins, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Là, j'ai commencé à peler quelques réas à Tahiti. Si tu veux bien, juste me peler le... Lui, là ? Voilà, l'échalote. L'échalote, lui, là. Eh bien, tu sais, je suis un peu comme toi. On te sent que tu es très local, dans ta façon de parler, d'ailleurs, dans tes émissions. Est-ce que nous, je te connais de toutes les émissions de Koh-Lanta, c'est pour toi le héros de toutes les saisons que tu as faites. Et en ce moment, alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant, mais en ce moment, le tournage de Koh-Lanta, c'est un peu limité. J'ai appris ça comme toi, sur les réseaux sociaux, et agréablement surpris. Vu que Denis Brunière, dans ses publications Instagram, Facebook et autres, Twitter, a confirmé que le tournage était... Et il fait un peu la promotion de temps, mais il ne faut pas ce que tu es obligé d'avoir à Tahiti. Ah, oui, voilà. Non, mais vraiment, c'est une super carte postale, on va dire, vitrine pour la Polynésie, et plus particulièrement pour Tah. Voilà. Et puis, il y a tout le tournage, toute l'équipe, c'est un peu le sujet de conversation, parce que je sais que tu reviens de ton île natale, là, non ? Oui, 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 j'étais en famille pendant une semaine, là. En fait, je prends toujours un petit moment pour aller à la rencontre de la famille, avant de faire un peu ce que j'ai à faire ici. Voilà, donc, cette fois-ci pour le Salon du Livre. Mais je prends le temps d'aller voir la famille. Alors, on parlera plus en détail de ton livre, parce que j'ai fausse à lire, Aventurier dans l'âme. Tu sais, figure-toi qu'à part dans les émissions pour l'entra, je ne connaissais pas du tout ton histoire, ton personnage. Oui. Tu dévoiles un peu plus qui tu es, qui t'es réveillé ou là ? Exactement, dans Aventurier dans l'âme, je parle une grande partie de mon enfance, parce que, voilà, pour faire connaître un peu plus la personne qui est derrière l'aventurier. Voilà, donc de mon enfance jusqu'à mon départ en métropole, et puis mes aventures à Quaranta. Voilà, oui, bien sûr. Toutes tes aventures, parce que dans la vie, tu es quelqu'un qui aime, qui aime, en fait, découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles expériences, en fait, avec ton footwork, avec tout ce que tu fais, les voyages que tu fais. Exactement. Tout ce que tu fais avec tes tomates, en fait. Voilà, je suis en train de peler mes tomates. Ok. Ok, donc, dans un premier temps, je viens prélever des pétales et ensuite, je pèle, en fait. Ok, sans utiliser le cœur de la tomate. Voilà, là, on va prendre vraiment que la chair de la tomate ou notre tartare, hein ? C'est peut-être pour ça que mes tartares ne marchent pas, en fait, parce qu'après, ils sont tous les deux. Sans trop les deux, oui, voilà, aussi, aussi, aussi. Ok, ben voilà, le mystère est résolu pour moi. Émilie, j'espère que toi aussi, tu apprends des choses de cette recette. C'est le moment pour nous de recevoir notre prochaine invitée. Elle aussi, elle vient nous parler du milieu scolaire, du tout petit, des longues cheveux de Bati, qui s'est un magnifique livre à vous faire à vos enfants. Et je te laisse avec notre invitée, de découvrir ce fameux livre, émérité. Oui ? Oui, il y en a, il y en a, il y en a ? Donc là, on est sur le concassé de tomates. Ensuite, je viendrai juste faire des juliennes de gingembre, de gingembre thaïsien. Avec notre échalote, on va faire de la petite brunoise aussi. Et puis voilà, pour le moment, hein. Oui. Là, on est... Attends. Oui, parce que comme on a fait une seule planche... Je peux peut-être faire un bon assiette, non, ça va taper. Non, non, ça va taper, ça va... Oui, oui, bon, je sais pas, on va aller un peu. Il n'y a pas... Ça va aller vite après. Le plus long, c'est ça, hein, c'est les légumes, en plus. Oui, 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 non, mais voilà. Donc ici, nous avons un petit mélange de salades, un mezclam, hein, de salades ici. On a du miri, hein, c'est le basilic thaïsien, avec sa fleur, on va utiliser aussi. Là, le gingembre, qu'on appelle le rea thaiti. À côté, donc, notre filet de m'heymheï, ici. Il y aura un peu d'orange aussi pour notre vinaigrette, avec du citron vert, de la mangue qui va venir dans notre mélange de tartare. J'ai également du miel pour... du miel d'Etuamotu, donc aux fleurs de coco. Oui, c'est pour ça que le miel est noir, non ? Donc on reconnaît comme ça. Et tout ça, donc le tartare va être posé sur une tartine grillée, et accompagné d'une autre salade aux agrimes. Ça, c'est bon. C'est bon. Les pépins rendent beaucoup de jus dans les tomates. Oui, oui, j'ai passé un CAP de cuisine. Non, non, il y a une dizaine d'années, bien avant de faire Koh-Lanta. Non, j'ai fait des études en France, d'abord. Ah, OK. Oui, j'étais parti pour passer un bac professionnel. Oui, j'étais à un moment, tu seras, j'étais à un moment. Oui, oui. Ah, OK. Oui, je suis resté huit ans, huit ans sur mon pays. On a dû se croiser. Non, là, ça sera, on va faire des juliennes, non ? Bien, juliennes, c'est ça, hein ? On en met pas beaucoup, par contre. Oui, oui, ça va beaucoup, là. Je pense que j'en veux, il y a tout ce qui se fait, moi, j'aime bien. J'adore quand tu... Je regarde ça, pas trop, hein. Oh, bien. Je ne sais pas faire ça, mais moi, j'adore. Voilà. Ça, je le garde quand on reviendra sur le direct avec ça. Ça, c'est pour te montrer le... Comment faire les brunoises avec ça. Parfait comme travail. Hum ? Parfait comme travail. Qu'est-ce que je peux avancer encore ? Parce que là, on a quasiment... Il reste combien de temps de... Alors, j'avance un peu plus, hein ? Un plateau, on va pas ? Un plateau, deux plateaux ? Il faut que j'avance un peu plus, là. Je vais avancer un peu plus, là. Si tu peux me passer le bol à côté de toi, s'il te plaît. Hum ? Je vais vous donner un peu plus, là. Je vais vous donner un peu plus, là. Je vais vous donner un peu plus, là. Merci, monsieur. On vous attend, là, dans notre cuisine. Il y a des bruits d'odeurs. Ah, oui. Comment ça ? Si vous étiez là, hein ? Le réathlétique, on a déjà incorporé à la préparation. Vous voyez, c'est taillée en julienne, hein ? Taillée en julienne. C'est ça. Alors, pour le coma des mortels, c'est des petites langueurs de réathlétique, hein ? Voilà, des fines bâtonnets, très, très fines. Et là, actuellement, je prélève des suprêmes d'orange. Voilà. Et ensuite, je récupère le jus pour notre vinaigrette d'agrumes. Ça va être bon, ça ? Vinaigrette d'agrumes au miel des Tuamotu, hein ? Voilà. Et voilà. Donc, ça, on coupera au montage, hein ? Voilà, on coupera au montage. On n'est pas en direct. Catastrophique, aujourd'hui. On va en rajouter, c'est pas grave, on a une autre... Oui, oui, oui. Voilà. Donc, avec mes suprêmes, je fais mes petits cubes aussi. Comme je disais tout à l'heure, on va garder les mêmes proportions de taillage. Et ça, ça va venir dans notre tartare aussi. Waouh ! Voilà. Il y aura plein de tavernes, mon tartare. Oui, oui, oui. Et je vais venir apporter une petite touche sucrée avec de la mangue. Ça, c'est la vie greffée de chez Christian Robert. De chez Christian Robert ? Ah, oui, oui. Ah, bah, hé. Oh, la, la. Le Miri aussi, c'est chez Christian, hein ? Donc, il a un beau jardin. Il y a une cuisine, là, à Paris. Il y a un beau jardin. On est sur la mangue, pareil, un taillage en cubes aussi. Hum-hum. Parce qu'on va venir tout mélanger ça à notre préparation de tartare. Oui. Et à la fin, on viendra rajouter le poisson, l'assaisonnement qui sera juste huile de noix, sel, poivre, un peu de miel. Et voilà. Et au dressage, on rajoutera notre Miri. Oui. Un peu de feuilles et aussi de la fleur de Miri aussi, hein, qu'on peut mettre. Qui est comestible, hein ? Oui. Oui, oui, oui. Tant que votre jardin n'est pas traité avec des produits, voilà, on peut... Oui, 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 voilà. Il y a beaucoup de fleurs ou d'herbes aromatiques qu'on peut consommer. Voilà. Hop, on va mettre un petit peu d'échalote. Toujours bon, l'échalote. Voilà. L'échalote, on va le couper en brunoise. Alors, une brunoise. Une brunoise. Donc, la moitié de l'échalote suffira largement. Vous voyez, tu as vu ici, il y a le côté racine. Oui. Tu vas venir dans un premier temps... Si vous voulez. Faire un taillage dans ce sens-là. Oui. Ensuite, dans ce sens-ci. Ok. Deux fois. Et pour finir, dessus. Notre petit brunoise. Voilà. Là, on peut se permettre de faire un peu plus petit parce qu'en bouche, ça risque d'être un peu fort. Ça reste un peu comme l'oignon. C'est ça. Alors, une partie, je la mets dans mon tartare. Et une petite partie, je vais la garder pour ma vinaigrette. D'accord. Ici. À laquelle on réinconforira... Oui, le jus d'orange, un petit peu de jus de citron. Et donc, huile de noix, miel, sel et poire. Tout simplement. Voilà, pour assaisonner notre composé de salade. Alors, pourquoi avoir choisi du mémri plutôt que du thon, par exemple ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu que du mémri, au fait, à la pêche. Ok. Je n'ai pas croisé de thon. Ah non, tu fais aussi les filets. Oui, non. En tartare, le mémri fonctionne très, très bien. Ah oui ? Ça tient bien à l'acidité du citron. Donc, en fait, tu as le tazard, tu as le mémri. Le thon blanc, c'est bien aussi en tartare. Et le saumon ? Le saumon, ce n'est pas trop ma préférée, mais ça marche aussi. Ça marche aussi, mais on aime bien le mémri. C'était une petite question comme ça, parce qu'on peut se demander. On a l'habitude de le faire avec du thon. Alors, prochain état. Pour le coup, on a quasiment tous nos ingrédients légumes. On va commencer à tailler notre poisson. Dans le poisson, je vais venir prélever au mieux la partie vraiment filée. pour éviter les fils, les filaments. OK. Voilà. Bon, on va préparer notre poisson, le temps fourni de rejoindre Émerée. Émerée qui nous parle de Mouvaro et de son livre, jeune auteur, Méridien d'Hérault. Voilà un livre qui peut aussi vous intéresser et t'intéresser toi surtout, Émerée. On va faire en sorte que le plat soit prêt. Ouais. On va griller le pain. Si tu veux bien... Attends, ouais. C'est un peu Digi. Moi, la moitié avec Digi... Non ? Attends, je peux le couper là et tu... Il y aura des rencontres à l'école ? Oui, oui, il y aura des points de rencontres. Comme ce matin, j'étais à l'école, au collège de Taravoc. Je fais ça, je fais ça ? Oui, oui, voilà, voilà, tu peux y aller. Voilà, ça fait un livre, c'est un livre, c'est un livre. J'ai un livre, c'est un livre. Bon, on voit, tac, tac, tac. Ceux-là, aussi, c'est une... On voit qu'elle s'en a. Je t'en ai pris. J'adore. Donc. Non, mais c'est vrai, c'est un livre. ok parfait merci donc là on va rajouter un peu de miel à notre notre préparation si tu veux bien tiens oui bien sûr une demi cuillère ça devrait suffire ensuite un peu de en attendant moi je vais ciseler grossièrement les méris là je vais grossièrement parce que je vais le mettre dans ma salade directement comment oui huile de noix alors combien une cuillère deux cuillères une jolie larmes voilà une bonne cuillère on prend une deuxième la note basilic ça va venir dans la salade comme ça de trois coups de réa aussi oui avec plaisir sauf que ben voilà face au covide c'est un peu compliqué mais on profitera pour vous on vous les partagera on ajoute un peu d'oignons aussi une petite salade composée notre pain grillé ici ici on va assaisonner ça voilà ok l'appareil aussi un petit retour de miel merci pas trop du coup parce qu'on en a déjà un peu dans la vinaigrette un peu de poivre on va le concasser ok tu m'en mets un petit peu voilà voilà alors qu'est ce qu'on peut déjà voilà on va faire ça comme ça ça dégage de l'eau le tout hop 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 la fleur ici je te demanderai de me faire passer la fleur au moment et on peut mettre l'assiette on peut poser l'assiette oui du coup on peut peut-être enlever on peut enlever ça comme ça on fait le dressage directement je mets ça là oui oui et bébé alors c'est une personnalité aussi Tu as vu, il fait des blagues nous, on est super sérieux là, on est un fond pour la préparation. Peut-être quand tu inviteras, si tu es gentil, Mouraro, déguste avec nous. En tout cas, il y a un Facebook Live en ce moment du côté de la Maison de la Culture. Et il y a tout le monde qui peut venir goûter, goûter tout. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Eh oui, bien sûr. Alors, pendant que Eméry était avec Mouraro, nous, on a avancé. On a bien avancé. On a fait griller notre pain. Voilà, le pain qui est ici. On a commencé le dressage. J'ai commencé aussi à assaisonner le poisson. Il me manque juste à mettre un petit peu de vinaigrette. Alors, dans la vinaigrette, on a dit un jus de citron. Jus de citron, jus d'orange. On a mis quoi d'autre ? Des échalotes. Des échalotes. Un peu de miel. Un peu de gréa aussi. Le miel aux fleurs de coco. Donc voilà. Après, on le fait un peu selon son convenant. Dans l'assaisonnement, on a mis du poivre, vous en mettez plus ou moins. Bien sûr, bien sûr. L'assaisonnement, c'est vraiment à chacun son goût. C'est ça, c'est ça. Alors, pour notre assiette, on va mettre une tranche de pain. Voilà. Je peux te laisser dresser. Carrément. Mais avant, on va assaisonner un peu le pain aussi. Un peu d'huile de noix. Oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup l'huile de noix. Voilà, ici, on a pris un pain aux céréales. Mais vous pouvez prendre le pain que vous souhaitez, que vous aimez. Voilà. Maintenant, tu dresses à ta convenance. Ok. Donc, il faut bien prendre tous les éléments de notre tas. Voilà. Tu vois, la menthe. En attendant, j'assaisonne la salade. Ok. Donc, je le pose simplement dessus. Oui. Ok. Donc, une petite composée de salade, ici. Alors, Teheiura, on m'a dit aussi que ce matin, tu étais en intervention dans les écoles, dans un collège. Oui, au collège de Taravau. J'étais super bien accueilli. Ça, c'est sûr. Et donc, voilà, en même temps, les enfants et tout ça, j'adore discuter avec eux, partager avec eux, parce que c'est eux, par la suite, qui pourront transmettre tout ça à d'autres enfants. C'est un peu aussi ta façon de voir la vie. T'es toujours avenant avec les gens, toujours sympa, de bonne humeur, tu vois. Et ça doit être difficile quand même, parce que pendant le confinement, pour l'instant, c'était 7000 personnes qui regardaient. T'es un peu devenu l'emblème de l'aventurier avec cette émission. Comment tu vis au quotidien ? Tout ça, c'est expliqué, j'imagine, dans ton livre, « Aventurier de l'âme ». Oui, enfin, plus ou moins. Mais en fait, je vis ça très, très bien, sans problème, parce que je ne me prends pas la tête, je ne me prends pas pour une star non plus. Et puis en même temps, toutes les rencontres que je fais avec les gens, ce sont toujours de belles rencontres, toujours bienveillants. Et quand je vois une famille avec des enfants heureux, je suis content. Et je joue le jeu des photos et d'autographes. Voilà, pourquoi pas. Et tu as d'autres interventions sur le salon de prévu ? Oui, oui, j'ai d'autres points de rencontre, Carrefour, Pounavia, d'autres écoles encore. Il y aura aussi une séance de dédicaces qui sera prévue. Et donc, tout ça, en fait, ce sera publié sur la page Facebook « Lire en Polynésie ». Donc, suivez l'actualité de cette page. Exactement. Lire en Polynésie.pl, site internet également. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous aussi. On arrive bientôt à la fin de notre émission. Est-ce que tu aimes la musique ? Oui, j'adore. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on a notre prochain invité, c'est Pétio. Et Pétio, il est en train d'écrire ses mémoires. Pétio, j'ai grandi avec Pétio, avec la musique de Pétio. Avec sa musique. Moi aussi. Et grâce à ce genre de travail, on a la chance de les rencontrer. Donc, on va aller le voir, notre ami Pétio. Et on va lui poser quelques questions sur l'écriture de son livre. Qu'est-ce qu'il en est ? De quoi il nous parle ? De lui, tout simplement. Très bien. Ciao. Bon, on vous coûte. C'est bon, papa ? Oui, c'est bon. C'est très, très bon. Merci d'être là. Ça, c'est les fleurs de myri, les fleurs de basilic. On peut en prendre, généralement, les petites touches par-ci, par-là. C'est un goût assez bon. Ah, c'est super fort en goût. C'est pour ça qu'il faut mettre juste un petit peu. Ça va amener un peu de peps à la recette. Non, je ne le sers pas au food truck, quoique quand le food truck est privatisé, ça m'arrive de le faire ou avec du coup, avec du saumon ou avec du thon blanc. Donc, voilà, c'est une tartine aux céréales avec une salade composée avec une vinaigrette aux agrumes. Mahi-mahi en tartare, mangue et orange. Oui, donc, je vous invite donc à rester connecté avec la page Lire en Polynésie pour d'autres lives ensemble, sur des temps de discussion, d'échange avec d'autres auteurs, moi-même. Et puis, il y aura aussi des points de dédicace. Donc, tout ça sera publié sur la page. Restez connectés, les amis. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Samedi 10h, centre Weimar Centre Weimar Sous-titrage ST' 501 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 Il y a des plantes, il mixe, ok, ne bouge pas, par contre. On continue pour l'écoute, je ne sais pas. Tu es vraiment super chouette. Tu es bien? Merci, excellent! en mode gouttage je m'étonne je coupe de l'ail c'est mon favori c'est super beau c'est super beau c'est un petit peu ici c'est clair c'est bon je vais mettre sur notre page je vais mettre sur notre page je vais mettre sur notre page en tout cas merci je vais mettre sur notre page je vais mettre sur notre page Tu sais, je veux faire des souvenirs de Covid sans Covid. J'aimerais bien oublier 2020. On peut ? Ça va, on est loin. Oui, on garde nos distances. Voilà. Un, deux, trois, deux. C'est bon. C'est bon pour l'invitation. Merci Marie. Merci aussi à vous. Merci à vous d'être connectés. Restez bien connectés toute la semaine jusqu'à la fin du salon. Merci.